Le 17 juillet, neuf jours avant l'assassinat du père Hamel, Adèle Kermich exprime sur Telegram une messagerie électronique cryptée système de communication préféré des djihadistes. Il y écrit « Mort de rire, je suis dissimulé. Là, je ne suis pas grillé. Tranquille, aucun soupçon. Gloire à Allah, il les aveugle. » Sauf que dans les jours qui suivent un policier chargé de la veille informatique à la direction du renseignement de la préfecture de police, la DRPP tombe sur la chaîne d'Adèle Kermich. Il y découvre ce message et d'autres et son incitation à attaquer une église. Le brigadier rédige alors une note le 21 juillet, salarmant des propos tenus par Kermich. Seulement la note doit être validée par au moins deux de ses cinq supérieurs avant d'être éventuellement transmises à un autre service. En plein mois de juillet, quatre des cinq supérieurs sont en vacances. Pendant ce temps, Adèle Kermich continue de posséder propos de plus en plus inquiétants. Le mardi 26 juillet, Adèle Kermich et Adèle Malik Petit-Jean tuent le père Hamel. A la DRPP, on panique. On demande aux brigadiers d'effacer sa note et même de post-dater les documents au 26 afin de masquer ce raté. Sauf que des policiers et des membres du personnel ont eu le temps de faire des captures d'écran avec les deux dates. Mediapart a débuté cette enquête au printemps 2017. Une quinzaine de personnes au sein de la DRPP et de la section chargée de la lutte antiterroriste ont été contactées. Aucun de ceux qui ont accepté de répondre de manière anonyme n'a remis en cause des informations soumises par Mediapart.